Bonjour à tous et à tous je vous retrouve pour cette quatrième partie du chapitre 10 de la saison 4 de Bravaisius Il était temps que je reprenne donc avant de faire davantage Donc je tourne ça la semaine avant, du coup sur le week-end ou juste avant que sorte cette partie donc pour laisser voir combien de temps il s'est passé depuis la partie 3 finalement mais moi je le vois c'est quatre mois d'avance il était temps que je me rappelle que je me rappelle donc bref et donc le poupon c'était donc on avait d'un côté donc dans la public de chernin carré de wolf première unité qui a été désavoué par les dirigeants sauf le chef de l'unité ou du coup il y avait une conférence dans le dans la chambre de dans la chambre de conférence voilà pour donner du coup tous les pouvoirs militaires à Marsulga et bah ce dernier on a profité du coup pour vous penter un putsch pour renverser le pouvoir en place et du coup quitter plus ou moins la dictature des oppresseurs malheureusement on ne les dévait pas aussi facilement donc on va voir ce qu'il en est pour la suite pour eux il est du côté du groupe de règne donc après s'être barré du royaume du nid du corne me semble de mémoire du coup ils ont fui face à un adversaire beaucoup trop puissant pour eux et ils se sont échoués se sont retrouvés séparés et donc du coup il y en a deux qui sont emprisonnés qui vont servir techniquement de sacrifice pour un rituel pour je sais plus quoi d'ailleurs et le reste qui essaye de les retrouver et qui vont arriver dans la ville en question donc on va voir un petit peu comment tout cela va s'agencer et avancer surtout et du coup on est parti pour découvrir tout ça tout simplement on est dit vus impossible on est dit vus impossible mais il est éteignable que cette position fait que chaque chaque poil de mon corps se dresse qu'est-ce que et tu en dame mulen oui c'est devenu capable d'utiliser omni divus seul il est serait sage de battre en retraite plus pardonnez-moi monsieur je les ai laissé s'enfuir désolé de vous interrompre mais nous avons un problème les terrains du scénat regorge de mécanismes il ce qu'a devait les garder que caché sous terre ils sont tes ordres marsal gars nous ne pouvons pas laisser des membres de l'assemblée sans défense l'unité 2 sécurisera la zone il ya herne hank direction le château de rose elstein avec la soie l'a ou 3 porterait secours affinat vous m'honorez s'il vous plaît prêtez moi votre forte s'il vous plaît prêtez moi votre forte Aska, Floride, Nelika et Russe vous joindront à moi pour poursuivre Ilska et Mulen bien sire je connais la rage que tu dois porter mais nous devons les prendre vivant si nous le pouvons nous avons besoin qu'ils nous disent où est détenu oméga compris nous pourrons alors le détruire une fois pour toutes et apporter une véritable paix acharnat à toutes les vognards si ce n'est pas travail pour carré de wolf je ne sais pas ce que c'est bien encore une fois unité un à vos devoirs mais du coup pour la traduction si je passe par le téléphone pour qu'ils fassent une traduction du coup des phrases des phrases sauf que des fois il y a un peu une latence donc le temps que le temps que je m'y habitue de comment ça fonctionne et tout ça devrait être plus fluide sur et à mesure mais oula ouais ça doit être celle là de compo normalement si j'ai pas de bêtises ouais ça a l'air d'être bon hein les les billes ont l'air bonne avec avec l'air des petites refondes qu'il y a eu donc c'est bon on est good bon donc du coup poursuite donc des deux dictateurs dirons nous ah oui et dans le lot qu'il ya eu j'ai normalement j'ai mis voilà c'est ça voilà j'ai mis un petit spell dans les dans les activités oh la 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 pourquoi les activités non dans les artefacts je vous crois enfin le truc pour avoir des compléments de boost ou des compétences mais du coup voilà j'ai mis un petit boost compétences qui fait un break 85% toutes stats nature peinture comme ça au moins même du coup ici c'est ah oui mais un recharge il faudrait j'en mettre gros en fait ah il y en a un autre à 80% bon ça va bon normalement là il n'y en a pas trop besoin en principe les mobs de base pardon ah oui mais c'est des méganismes pur donc forcément ça c'était quoi comme attaque que j'avais mis ici c'est parti c'est parti c'est parti oui ça ouais d'accord oui c'est le cd c'est que sur la vague en cours ça c'est très bien normalement ça devrait mieux se passer c'est ça enfin sauf quand il y a ce genre d'ennemis bien sûr c'est parti c'est pas trop c'est pas relation 4 mois depuis la dernière fois j'avais un peu oublié les mécaniques les spécificités du style forcément ça n'aide pas trop mais voilà on va dire c'était le temps de la remise en bain quoi alors oui comme toujours c'est pas du c'est pas full opti pour tout faire sans problème en chain et tout mais au moins c'est au moins il ya une petite compo qui fait son petit chemin bon après bien entendu j'ai chopé d'autres depuis le temps j'ai chopé pas mal de nv mais bon ils sont pas maxés ou sur le principe c'est pas forcément ou j'ai pas forcément pu choper tout ce qu'il fallait bien pour qu'il soit bien maxé comme il faut donc pour l'instant je reste sur cette compo là et d'ailleurs pour le changement du coup de fond vous pouvez remercier je suis pas pour ça et elle qui est à l'origine de ce changement en totale autonomie voilà tu n'es pas mal non plus ah mais c'est un panneau le 80% je croyais que c'était de là où vous n'étaient pas de là où le à le quadrante que le 80% c'est bien une foule ça explique tout mais qu'est-ce que j'ai fait heureusement que c'est des quiches et qu'ils font rien mais à lui peut pas être d'accord super ouais C'est bon. Non, d'accord, on peut pas le debuff là-dessus, très bien. Ouais, il y a 95% de résistance. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est mis un full. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Allez, 25, 25. Faut pas que je fasse de la foudre en fait. C'est bon. 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 Voilà. Parce que sur le principe, le petit mob, il est pas trop embêtant là-dessus. Ah ! Voilà il a juste debuff de résistance lumière Voilà tout le temps là où j'en suis autant hop optimiser autant que possible les dégâts de toute façon il peut passer un but oui non si je suis pas sur le bon truc aussi c'est déjà qu'il y a le plus de dégâts hein 500, 1200 ouai bon 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 Merci. Là vu qu'il va plus être buff en death, il est mort. C'est compliqué ce truc hein. Et merci le jeu de mettre le gros inquiquineur avant. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Allez mais c'est pas ça que je veux débloquer en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. Merci. 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 Pays déchus. Martaghan n'est pas idiot. Il aura supposé que nous passerions par une porte. Nous la capturerons là-bas. Très bien. C'est-à-dire que nous serions contraints à une retraite aussi ignominieuse. En effet, les preuces de Karel Wolf ne doivent pas être prises à la légère. Mais ses membres restent aveugles à la raison pour laquelle il a été créé. Ils ne se rencontrent rien d'assez tôt et alors ils connaîtront le désespoir. À la porte. Allons-y. Attends. J'amènerai Fina avec nous au pays perdu. Déchus. Une diversion est censée, je le sais. Mais je ne peux me débarrasser du sentiment qu'elle fait d'une manière ou d'une autre partie intégrante de nos plans. Ces instants sont souvent bien bien meilleurs. Vraiment les meilleurs. Moi aussi j'ai ressenti un étrange pouvoir en elle. Elle pourrait encore se révéler utile. Nous l'emmènerons avec nous. Très bien. Très bien. Et va la chercher. Je vais me diriger vers la porte. Seule. Et si tu as affronté l'Omnidivus de Russe. Omnidivus a été développé en pensant à la taille d'Oméga. C'est mal adapté au combat. Au combattant. Omnidivus a été développé en pensant à la taille d'Oméga. Il se réveille trop facilement pour constituer une menace pour moi. Et s'il amène le reste de Carré de Wolf. Hum. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis ce jour. mais j'écoute mais j'ai confiance en mon vrai pouvoir il est sûr n'est jamais oublié pourtant j'ai mes doutes écrase les jusqu'à ce que le monde soit un comme nous l'avons promis ma vie n'appartient qu'à toi très bien et la mienne aussi est un peu il est un peu de latence des fois pour mettre ça pour faire sa petite traduction donc on retourne avec le l'équipe de règne du coup on a mon dieu j'ai oublié les noms de ceux qui ont été voici donc gernveld cette terre est nouvelle pour moi cela semble paisible ici bien plus qu'ailleurs en tout cas une paix durement gagné les chances n'ont pas toujours été ainsi l'âge sombre de gernveld fut long et dur en proie à l'apparition d'oméganisme et à des guerres civils sans fin jusqu'à ce que finalement le vieux roi se tourne vers la sorcellerie je vous ai dit qu'aujourd'hui était un jour spécial n'est ce pas j'ai dit oui qu'est ce qu'il se passe il y a une cérémonie un rite de sacrifice pour protéger le royaume du désastre depuis que nous avons adopté cette tradition nous avons en quelque sorte été épargné par les incendies de la guerre êtes vous sûr que le royaume ne s'enlose pas simplement des gens qui pourraient remuer la marmite peut-être mais elle a encore peut-être pas tout ce que je sais c'est que les gens ne craignent plus le retour d'oméga ils croient que les âmes des morts les protégeront du mal pour eux ces sacrifiés sont devenus des phares de lumière dans une période très sombre des phares de lumière et s'il existait quelqu'un qui pourrait vaincre oméga sans avoir besoin de sacrifice ne pensez vous pas que c'est la lumière qu'ils espèrent vraiment un sentiment agréable mais une telle personne n'existe pas il existe une telle personne et c'est toi rain je ne peux le faire seul j'ai besoin l'aide de tout le monde pour battre oméga une autre raison de se dépêcher et de retrouver mess et yana voilà au tourneur du coup ça va être plus simple oui un filtre confirme voilà plus simple et pas comme si c'était le truc qui prenait masse de temps mais c'est sûr que si j'avais encore plus d'attaques sur rain je serais moins embêté mais il non on 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 Ouf, il va mouer. Sous-titrage ST' 501 ... 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 sert quand même mieux ça c'est vrai que j'y pense jamais ah mais pourquoi il y en a deux comme ça ben oui ça marche mieux forcément dès que je mets les bonnes compétences en face ça marche pourquoi j'avais pas fait avant mais je ne sais pas c'est parce que bien quatre mois j'ai un peu zappé et puis on piche là ça va il reste pas grand chose en plus c'est plutôt efficace c'est sûr que les chains restent quelque chose de très fort de toute façon ça y'a pas photo brou 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 et qu'est ce que tu veux dire par sacrifice silence prisonnier et le manuel belle pas trop nous ne voulons pas que notre sacrifice s'éteigne à cause de nous il vivra pour l'instant allez partons met réveille toi encore froid n'est ce pas julian ce n'est pas comme si l'entêtement était une mauvaise chose mais c'est pas comme ça Le problème c'est que ça dit brûler toujours plus fort mais c'est pas... ça serait plutôt brille autant que tu le peux. Je suppose que dans un effet c'est censé être ça mais faudrait que je check plus en détail ce genre de petite subtilité parce que là il y a des trucs où on fait tiens en mode pardon il y a une autre condition requise pour un héros, c'est vraiment ma réincarnation laisse moi t'expliquer cela je n'ai pas l'intention de devenir un héros c'est sûr j'en ai coup de main à quelqu'un s'il en a besoin mais maintenant tout ce que tu souhaites c'est protéger Yana n'est ce pas ? comment le sais-tu ? ça ne veut pas évident je suis toi n'oublie pas et bien qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? rien du tout je suis libre de tomber en vie de qui tu veux afin que vous gardez leftia en vie leftia yes d'ailleurs nous l'avons nous avons combattu nous avons combattu pour leur protéger d'oméga même si je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que nous avons finalement réussi mais c'est une ancienne histoire qu'est-ce que leftia a à voir avec moi ? attends à moins que nous y sommes mon garçon leftia a également une réincarnation en fait je ne suis réveillé en toi que parce que j'ai senti sa présence si elle s'est réincarnée alors qui est-elle maintenant ? à propos de ça réveille toi je pense que j'ai fait un autre de ces rêves bizarres mais c'est une bonne nouvelle tu n'aurais pas pu être gravement blessé si tu arrivais hé maintenant tu pourrais au moins essayer de faire comme si tu t'inquiétais pour moi je l'étais je l'étais vraiment je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu ne t'étais pas réveillé je suis heureuse que tu m'aider mais tu ne peux pas continuer à te mettre en danger cela donne plus de tristesse que de bonheur très bien j'ai compris désolé tu es réveillé n'est-ce pas ? bien lève toi c'est l'heure du rituel bon et bien du coup nous verrons tout ça la prochaine fois ça fait long je ne m'en cache pas donc voilà sur ce je vous dis à bientôt tout le monde et d'ici là portez vous bien ciao